Sacha Jonker, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes enseignant référent prothèse dentaire au lycée ORT Daniel Mayer à Montreuil. Et là, vous lancez cette année une section prothèse numérique. On est bien d'accord, à la sortie, on est spécialiste. Exactement. Les diplômes actuels laissaient une place assez minime au digital. Nous allons lancer cette année une troisième année, donc un bac plus 3 après le BTS, pour faire une sorte de licence spécialisée dans le digital et l'entrepreneuriat. Alors qu'est-ce qui a généré cette nouvelle section, cette nouvelle spécialité ? Dans ce secteur, depuis quelques années maintenant, la prothèse s'est considérablement transformée. Le numérique a pris une part très importante dans le travail quotidien du prothésiste dentaire et dans les laboratoires. Et ces techniques demandent des technicités très particulières. Une approche des matériaux complètement différente, une approche du travail qui jusqu'à présent était manuel complètement différente. Donc on travaille sur tablettes tactiles, avec des scanners, avec des machines outils, des usineuses. Ce sont des techniques qui évoluent sans cesse. Qu'est-ce qui est motivant, stimulant pour venir sur ces formations nouvelles ? On s'amuse avec des tablettes graphiques, avec des stylets. C'est beaucoup plus sympa que de travailler avec ses mains, de se brûler et de se couper. Donc ça n'empêche pas, parce que pour l'instant, on doit un petit peu ménager le travail artisanal avec le travail numérique. Ce sont des super outils, ça fait peur à certains, mais ça ne reste que des outils qui ont besoin de la main de l'homme pour fonctionner, comme un ordinateur. Force est de constater que la plupart des postes qui sont offerts sur le marché depuis 2-3 ans sont principalement des postes dirigés vers les postes de CFAO, CFAO, CFAO. Dans les formations, vous adaptez la formation à la technologie d'existence, on travaille avec les praticiens, on a quelle façon d'enseigner en fait ? Voilà, en fait, il y a un flux de travail digital, le digital workflow en anglais, dont on parle beaucoup, qui nécessite la vraie mise en relation du praticien avec son technicien et son assistante. C'est vraiment un nouveau métier qui demande une technicité particulière, d'où l'intérêt de former les jeunes à ces nouvelles techniques. Je pense qu'au fur et à mesure, les praticiens viendront de plus en plus enseigner dans les écoles de prothèse à leur technique, et s'instruire aussi sur nos techniques d'élaboration, de manière à ce que ça soit le plus optimum possible, toujours pour le patient. Quand on vient chez vous, on vient pour acquérir des nouvelles compétences, ça c'est clair aujourd'hui ? On aimerait bien, on est aussi tributaires des référentiels de certification qui existent, celui du BAC, celui du BTS, qui laissent encore une place assez minime à la CFAO. Donc je pense que nos diplômes évoluent avec notre profession. Il n'y a pas longtemps encore, on était diplômés d'un simple CAP, maintenant on a un BTS, bientôt un BAC plus 3. Peut-être demain, la faculté, avec les chirurgiens dentistes à leur côté, pour pouvoir travailler main dans la main, et c'est indispensable. Merci Sacha. Merci.